Très mauvais match, c'est peut-être un des plus mauvais matchs qu'on a joué ici. Les mots sont durs mais le constat est implacable. Hier soir, le HBC Nantes était hors sujet. Quatre jours après la défaite face à Zeged en Coupe d'Europe, les handballeurs nantais n'ont pas retenu la leçon. Dominés 6 à 1 dès les premières minutes, comme en Hongrie le week-end dernier, Rockefellers et ses coéquipiers ont ensuite constamment couru après le score et une vaillante équipe nimoise. On rentre très mal dans ce match, donc on se met déjà en grande difficulté. On arrive malgré tout à revenir au score pour de nouveau, sur de la précipitation d'une équipe qui ne maîtrise rien, finalement repartir avec trois buts à la mi-temps. On essaie de revenir, on prend des Kung-Fu, on prend tout. Et encore à la fin, on a une balle de moins 1. Je crois que c'est une balle de moins 1 qu'on balance la voie dans le touche. Je crois que ce soir, c'était la totale. Deux points perdus face au 9e de Division 1 qui mettent un vrai coup de frein dans la course à l'accession au top 4. Je pensais très honnêtement qu'aujourd'hui, on allait quand même réagir parce qu'ils nous ont battus au match à l'année, parce qu'on est chez nous, parce qu'on a besoin de points, parce que déjà on a mal débuté le match dimanche. J'ai revu la même chose, j'ai revu la même chose. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis dépité, mais il va falloir trouver quelque chose, c'est sûr. Car dès dimanche, la Coupe d'Europe est de nouveau au programme pour le HBC Nantes.